salut tout le monde c'est Volcano et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Origins avec Aya donc comme je vous a dit au dernier épisode qu'on a rencontré Jules Césaire, le Ptolémée et Clopâtre qui est aussi une Ptolémée elle nous a enfin demandé pour pouvoir faire visiter à Jules Césaire d'aller trouver une entrée pour aller au tombeau d'Alexandre celui qui a fondé Alexandrie et qui a fondé l'Egypte en soi et donc on va le faire dans cette vidéo un autre chien qui a osé me mentionner dans ses verres te plaire et te séduire César sont les derniers de mes soucis je me moque de savoir si tu es lent ou noire quelle impudence, l'a-t-on avait raison de mépriser les poèmes oui malgré la beauté de leur texte, ils me sont au mieux que des cafés, agaçant même vous vous frassé alors c'est un cul de sac madame je veux m'en assurer, je vais vérifier vraiment, tu fais un jour à nos efforts on s'en fout pour montrer un tombeau d'un mec qui est mort, ils essaient de le forcer vous avez raison, ce passage est complètement bloqué le tremblement de terre a du malmené la structure ce qui est marrant, c'est que les guerres dans l'Egypte, on dirait qu'ils vénèrent plusieurs du monde en même temps, parce que le clopâtre a dit que le tombeau a été fermé, pas scellé il a été une cause de Goyo, un ancien dieu grec, c'est une titan, celle qui a fondé la terre donc c'est la terre en soi en fait et c'est bien les grecs qui parlaient du romain, égyptien et puis vice versa en fait, ils font tous paris cette paroi est moins solide qu'il nous paraît je dois pouvoir passer par dessous, ou la contourner on va la casser c'est plus étroit que les grottes de l'ouest de Sirois nous étions plus petits à l'époque ça veut dire que Jean-Louis a pris du bide pour ceux qui n'ont pas compris, Jean-Louis c'est de Bayek et maintenant mon amour tu vois, moi je te pousse on m'en sait plus ce que c'était nous avons le courage nous avons le courage regardez par exemple personne n'a eu le courage de se tromper dans les eaux d'Hadès Hadès sera dieu grec, alcien égyptienne c'est pour ça, ça me perturbe ils disent que des noms mais des dieux différents à chaque fois et qu'ils n'ont pas le même rapport alors je sais que comme ils ont dit les grecs, ils ont le même dieu que les égyptiens je veux bien mais bon ça a l'air d'être un gros bordel en gros, je suis qu'Alexandro, il y a moitié dans l'eau ça je pense que ça a été dit, mais ouais quand même vais-je mourir de noyade ? je ne sais pas, peut-être ça se pourrait alors il faut aller là-bas je sais que le Exandry a été à moitié sous l'eau à notre époque je ne sais absolument pas s'il y a moitié sous l'eau ou pas mais en tout cas le tombeau il a bien pris cher alors je ne sais pas ce qu'on trouve un moyen de ré-ouvrir la grande porte qu'est-ce qu'il y a au top ? on est revenu à l'endroit ou c'est moi-là ? ah non je vais dire le tombeau incroyable j'espère que tu me trouveras un sarcophage aussi beau tes désirs sont des ordres mon ami ils disent que ce sarcophage est rempli de miel que ça préserve le cahar incroyable promets-moi que tu m'enterreras avec ma langue je veux pouvoir me protéger dans les champs de vos autres je le promets tes inscriptions au fond ils parlent de Siwa la crypte et le cèpe que tient Alexandre Amon se tient debout parmi des arbres une sphère couverte de symboles touche son cèpe l'homme au roi je crois aux dieux c'est la même sphère où est l'ordre que je t'ai donné ? je l'ai remise à Apollodorus il voulait l'étudier dégageons le passage pour les autres je vais aller inspecter cet endroit c'est fresque sur la nuit ok donc là on réentend parler de deux trucs la sphère d'Eden c'est à dire la pomme d'Eden et le spectre le spectre c'est soit celui qu'il y avait dans Assassin's Creed 2 soit ça un autre mais en gros on sait que dans l'histoire soit 10 ans ce qu'ils ont mis en place dans Assassin's Creed alors c'est pas en vrai que chaque personne avait une arme légendaire en fait c'est pour ça qu'ils ont réussi à conquérir plein de trucs parce qu'Alexandre le Grand a été connu pour être un gros conquérant et dans les trucs c'est dit que c'est grâce à un spectre qu'il tenait un spectre dans ses mains et ben il y en a ils disent que dans Assassin's Creed c'est soit disant un spectre d'Eden parce que c'est même que le 2 je sais pas parce que là j'ai la peine de le découvrir en tant que vous mais c'est dire un truc dur et regardez soit disant c'était Gaios c'est à dire un éboulement en gros qui avait causé la porte fermée et que ça n'a pas été séné manuellement pourtant là y'a rien qui bloque c'est comme ça c'est comme ça c'est pas possible la personne c'est pas possible c'est qu'ils m'ont dit c'est pas possible Le bâton qu'il a en main, les inscriptions. Depuis mon enfance, cet homme est mon idole. Tu lui ressens. J'ai pleuré au pied de sa statue à Rome. A trente ans, il était un dieu dont l'Empire s'étendait sur tout le monde connu. Qu'ai-je fait de messieurs que l'ont décédé dans ce monde ? Itamidio Vente ! Ensemble, nous ferons bien plus qu'Alexandre. Oui. Quand est-ce que la Reine va cesser d'impressionner César, pour s'intéresser à nous ? Nos besoins sont aussi les siens. Elle réussira. Allez, César. Nos émissaires ont été capturés par la garnison sud d'Alexandrie. Les soldats font état de comportement hostile. Capturés ? Est-ce la diplomatie d'Octolénée ? Je vais dépêcher ma garde. Des soldats grecs circuleront plus facilement que des romains. Ma reine, laisse-nous régler cette affaire. Nous avons trouvé le grand roi. Ce qui est bizarre, c'est que les Ptolémées de base sont d'origine grecque. Ce ne serait pas facile à affronter les armées grecques. Je n'aurais peut-être pas à l'arrivée en entier. Et César Romain. Je dois t'en prendre aux armées de Ptolémée. Je voudrais me battre à tes côtés. J'ai provoqué une bagarre pour disparaître la garnison. Bonne idée. Je vais récupérer les émissaires. Je ne sais pas si les deux cibles vont les tuer avec Ayo. La dernière, ce sera soit Ayo qui va la tuer, soit ce sera une fusure des deux. Un peu à la syndicate à la fin. Alors, est-ce que j'ai mon serveur ? Non, ce n'est pas le match cheval, c'est celui d'ailleurs. Est-ce que j'ai une carte cette fois-ci ? Toujours pas, évidemment. C'est assez triste, mais bon. Et ouais, donc, je le sens mal parce que vu qu'on leur a libéré le chemin vers l'action de le banc, et vu qu'il y avait un spectre qui était venu dans sa main, il n'y avait pas l'air d'être un objet d'Éden, mais peut-être que c'est dans une sorte de coquille. Le discours de Jules César, on a enfin trouvé le grand roi, ça me semble bizarre. Je sens trop le truc du genre, ils vont casser le turbo et en fait, ils vont prendre le spectre. Et comme ceux qui ont la pomme, c'est Apollodorus, c'est-à-dire le truc de... Je le remets cher. Le truc de... Comment il s'appelle ? L'homme de main, on va dire, le filakitai de... Je confonds tous les noms. C'est une Ptolémée, c'est Cléopâtre. Et bien je sens qu'ils vont réussir le fusionner, et puis qu'après, on va à combo contre, en fait, que ce sera eux et grand-machon, parce qu'on sait que tout le temps, dans tout Assassin's Creed, les mecs ont les aides, soit disant les grands mecs. Les grands mecs, genre Washington, Napoléon Bonaparte, et tout, mais en fait, ça a toujours été des enculéras. à la fin, en fait. Oh pté. Hop. Bon, il fait mal quand même. Est-ce que tu peux te rouler, Cléz ? Hop. Hop. Au pire, on se fait comme ça. Ok. Au pire, il y a des fakes dans les coins. C'est bien aussi. Je confonds les touches avec une bande, ça va bien. Voilà. Il faut aller tester ça. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Septimus. Il prépare un blocus du port. Ils veulent prendre le palais. Je ne trahirai pas César. Combien de têtes devrais-je couper avant que César comprenne ? C'est inutile. Changeons de méthode. Le lion dit qu'il faut marcher sur le phare et prendre la reine au piège. Le lion. Et puis ils ont dit qu'ils sont partis pour... Où ? Le lion, ça ne serait pas une nouvelle cible. Il faut que je le ramène à César. Ok, donc on repart. Emmenez l'émissaire. Il faut le porter en plus. Moi, je vais le laisser crever, mais bon. En plus, il faut faire du parcours avec un mec avec des jambes en moins à tout. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça sort le coco ? Parce que moi, c'est un peu ce que j'ai envie de dire. Surtout qu'en plus, il y a des gardes là. C'est pire. On va tenter. Imaginez-vous en train de faire de l'équilibre sur une corde comme ça pour vous échapper à des gardes. Donc partir en mode discret avec un mec sur le dos qui ne peut plus marcher. C'est un peu WTF quand même. Et le pire, c'est que ça va passer. C'est quand même assez chaud. Je vais essayer de me mettre sur une grande allée histoire d'appeler un manche chauvin. C'est quoi ce mur ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir d'Alexandrie avec Rio. Hop. Évite de me barrer, ce serait pas mal. Hop. Euh, ouais. Et donc, ce que j'ai là ? Pourquoi tout le monde est en colère ? J'allais dire un truc mais je ne sais plus. Ce qui est marrant aussi, c'est que, ouais, tout à l'heure quand on a découvert le... Quand on a découvert le... le turbo, Aya, elle dit à Bayak je vais en tombeau comme ça, premier mois. C'est tout ce que tu vois. Quand on voit son baillot, son... son tombeau avec... Dans le présent avec l'autre, là, il est là. Ça n'a rien à voir du tout avec celui d'Alexandre le Grand. Un tombeau dégueulasse, tombé dans l'eau, dans une grotte paumée. Ouais. Bon. Je pense qu'il y a mieux quand même. On est d'accord sur ce sujet. On est même quasiment tous d'accord, je pense. Il y a mieux. Si tu voulais mourir, on meurt, ça va dire. Mourir discrètement, il y a mieux quand même. Tu as des hommes sur qui tu peux compter. Septimius veut te piéger dans le palais. Ne t'empresse. La guerre, je le savais. Flavius, ils veulent le feu. Alors allons incendier ce port. Si nous changeons la lumière du phare, le reste de la flotte saura quoi faire. nous la rejoindrons en char. Seule des grands Césars, je vais donner l'ordre. Ma reine, tu devrais m'accompagner au combat. Je resterai sur le trône pendant que ces soldats s'étriperont. Je resterai reine jusqu'à ce qu'une épée me transfère sur le cœur. Et là, mon sang restera sur le trône. Dans ce cas, je reste. ma vie est un chien. C'est moi, il est amoureux de Chlo, pas de lui. Pourquoi ? la partie cruciale du plan. Place ceci dans le foyer du phare. Elle m'accompagnera à travers la vie. Alors, que règne le chaos. J'espère que ça ne dérange pas trop. Ma play, il y a les... Si tu rencontres mon frère, fais ce qu'il faut. Ma play, il est en train de surchauffer. Moi, je l'entends énormément vu que je suis dans la pièce. Je suis quand même assez éloigné. Mais vous, avec le micro, j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre parce que ça risque d'être assez gênant, je pense. Et assez chiant. Dure qu'on l'entend dans quasiment toutes les vidéos, c'est extrêmement chiant. En plus, si elle fait comme ça. On a remarqué qu'il ne voulait pas le donner ailleurs parce que c'est une femme. par contre, le peuple d'Egypte doit être terrorisé vu que le port est attaqué et est en flamme. Il est attaqué par les Romains qui essaie de faire un pacte avec la reine d'Egypte. Mais la reine, on ne sait pas si il y a une reine ou un roi vu que le roi d'Egypte pour l'instant, le Ptolémée, il attaque sa soeur qui est aussi reine d'Egypte d'un sens. et César qui essaie de faire un pacte avec Cléopâtre. C'est un bordel monumental. Le peuple, il ne doit rien comprendre. Il doit se dire putain, on se fait attaquer de partout. Ouais, elle est là la femme qui peut faire une tâche d'un homme. Allez, ramenez-vous les féministes. Le mec, il pète à plomb. Je trouve ce qu'on fout toujours, il touche, c'est quoi, pour accéder à ses carrés. Tu vois, il y a un crocodile. Un crocodile d'Egypte. Ah non, c'est des soldats. C'est des soldats qui neugent et qui me suivent. Ok. Bon, les gardes bleus, je ne sais pas ce que c'est mes alliés, parce que souvent, le bleu, c'est gentil, vous avez compris. Hop. De toute façon, il faut aller en haut du phare. Donc, on n'a pas le temps pour le combat. Mais je pense que du fait, on va sûrement tuer Septinus et... Attendez, on ne voit pas le nom des cibles. Non. Septinus et l'autre, Lunarius et je ne sais pas quoi, son frère. Je pense qu'on va les tuer en même temps. Avec son frère, déjà. C'est arbolique. Et je viens de dire la musique. Et je ne pense pas qu'on peut graper comme ça. Et je ne sais pas est-ce que tu... Est-ce que tu... Non, ce que je veux dire, je ne sais plus. Ouais. Et puis, peut-être, sûrement, vu qu'on a vu les deux en même temps. C'est plus qu'une sarbolique, je pense. On va sûrement tuer les deux en même temps. Par contre, on a entendu parler du lion. Donc, ce reste encore une nouvelle cible. Il n'empêche, monter dans ce pharma, ça me rappelle... Ça me rappelle la prison, la Bastille, la Unity. Hop. Oh, ça m'énerve. J'essaie de les frapper, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu rebondis dans tous les coins, j'ai l'impression. Dieu, elle a des doubles lames, mais je n'aime pas les doubles lames, c'est extrêmement chiant. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle ne fait pas de dégâts, donc c'est extrêmement énervant. Parce qu'il faut charger mon coup à l'infini pour pouvoir percer sa garde. Tu ne veux pas te protéger, tu n'as pas de bouclier, donc c'est la seule méthode. Et en plus, tu ne fais pas de dégâts, donc je n'aime pas ça. En plus, il faut quand je remonte tout, c'est sérieux. C'est vraiment de la chiasse monumentale. Enfin, bref. Hop. On se le refait une deuxième fois. Hop. Un petit peu de parcours, de toute façon, ça sera un peu le but du jeu. Voilà. Hop. On va monter sur la statue du roi Ptolémé, je ne sais plus combien. Comment on fait pour directement se lancer sur la barre ? Ouais, voilà. Hop. Parce que, je cherchais à le faire, je n'arrivais pas, ça m'énervait. Bon, au moins, on est revenu plus vite que de telle heure, en tout cas. Non, parce qu'on ne s'en essaierait pas de se les faire en mode discrétion, totale. Hop. ce qu'il y a à bon d'elle, c'est que ça tourne. Donc, pour essayer de les... pour essayer de les capter, c'est la merde. de l'autre côté de Lotus. Comment est-elle venu ici ? Ah, le fable ! Hop. Au moins, il ne reste plus qu'un. Hop, je vais charger mon coup. Hop. Le truc, c'est ça, elle fera vite, mais elle ne fait pas beaucoup de dégâts. Moi, je n'aime pas. En plus, après, il faut lui enlever sa garde. Et ça, bordel. Bon, je ne récupère pas l'argent non plus. Il y aurait peut-être suivi du graphite dedans, ou je ne sais quoi, mais je n'ai pas envie de me taper bug. entre deux, depuis l'info que les gars ont dit qu'il y avait eu ce bug, il y a eu des mises à jour. Mais, ce n'est pas une raison pour croire que tout était réparé. Je n'ai pas envie de tenter le job, comme on dit. Ah, il y a une petite cinématique. Je ne sais pas, elle va perdre la poudre ou un truc du genre. il m'a semblé entendre un scarabée escaladé. Ah bah, va être compliqué. Tu me rappelles les putains d'Alexandrie que m'offre généreusement l'ordre des sens. Je vais peut-être te garder en vie. peut-être, Ce phare appartient à Ptolémée. Il te plait. Peut-être, mais si tu te défonces, c'est pas possible. Est-ce que, est-ce que c'est un truc de déchiré ou son arc ne sait juste pas prendre des feuilles de feuilles ? Et est-ce que tu arrêtes de me toucher à 25... Putain, il me touche à 25 mm. Ah oui, à pire, je peux directement le faire frapper dedans. Ou à barème derrière. C'est... C'est de la merde, ça commence à me saouler. Le mec, je veux qu'il brûle en lui tirant des flèches de feu quand il y a la paille qui passe dedans. Et bah non. Le mec, il frappe dans de l'huile. Il n'y a pas d'arme de feu. Il n'y a pas d'arme en feu ni rien. Il frappe dans l'huile. Elle prend feu. Pourquoi pas. Ça, je trouve, c'est un peu illogique. Ils ont essayé de faire un truc pour dire qu'il y a des exposures et tout, mais... Si tu tiens une flèche de feu, un truc de feu dedans, je veux bien. Mais bon. Même si tu frappes le sol avec une arme en flèche, ça ne fait pas des étincelles. Bon, enfin bref. On va dire que c'est pas très rigolo. Vas-y, frappe. Pourquoi il fait pas l'attaque tout à l'heure ? Disparais ! Ce phare ne brûlera que pour Cléopard. Vas-y, frappe. Hop. Il va prendre feu en plus, il va bien comprendre. Hop. En fait, le feu, ça ne lui fait rien, ces trucs-là. On mange trop le feu, là. Faut être chien ! J'en vais pas aller ! Je vois ce que j'ai dit, là, putain. Et donc, maintenant. Je ne sais pas ce qu'il va avoir les... des mecs de l'ordre des anciens en dessous à la même porte juste une cinématique pour l'avoir galéré en train d'ouvrir une porte c'était très intéressant dis donc hop donc on va se rendre en haut du fer ça serait plutôt pas mal hop et après on va voir ce qu'il va se passer c'est sûrement une attaque avec Septinus et puis peut-être qu'on va nous voir profiter avec Bayek peut-être qu'on va revenir avec Bayek et qu'on va profiter de ce moment pour pouvoir tuer Septinus et tout je pense si je n'ai pas de bêtises ok c'est bizarre mais je vous avais dit quoi je vous avais dit il va y avoir un truc elle ne va pas réussir à la mettre et de fait ça répète un cas elle va dire Bayek pourquoi tu ne l'as pas fait pourquoi tu l'as donné à elle elle ne sait rien faire il va se passer un truc du jour et ils vont nous dire qu'on a des traites et qu'on a fait exprès de ne pas la mettre Bayek l'a passé ailleurs etc mais il fallait s'en douter qu'elle allait la ratée parce que si tu mettes ça en scène que là tu ne veux pas le donner ailleurs exprès que toi tu contrôles ailleurs ça paraît logique qu'il va se passer un truc les hommes de Ptolémée en pensent nos lignes non nous attendrons de voir le signal comment as-tu pu confier à une femme une tâche d'une telle importance comment la flotte va-t-elle recevoir ses ordres patience césar allez à chaque thèse bon alors c'est rien rejoignons le champ de bataille et puis l'autre en arrière poids qui bug on est sur une marche chute dans ce truc bon là on arrive à 26 minutes de vidéo mais en même temps en même temps on est en plein comment ça s'appelle donner un ordre donner un ordre à une césar c'est pas mal hop être chouette mon avocat hop après autre je sais pas si on a munitions affinées j'espère le mec il avance pas vite c'est sûr et puis il faut pas le toucher vu que j'ai pas la longue distance je peux pas changer d'arc non j'ai fait une trillette hop hop là il gagne sur nous je tire aussi vite que je peux roman manche quoi ça ou ok c'est bon je crois savoir ce que c'est en plus parce que j'en ai déjà entendu parler je ne veux pas savoir c'est ça plus vite on peut encore le distancer hop moi je ressens ouais c'est ça nous allons l'affronter prépare toi césar au combat le plus difficile de toute ta vie je crois que tu exagères Osiris on ne faut que l'énerver un combo que te ramène les forts j'essaie de ne pas me faire d'idées l'égyptien j'ai une idée contente toi de me débarrasser de ce monde ouais je sors d'où les lancers non je ressens alors en fait ça j'en ai entendu il y en a plusieurs affrontés c'est comme les navires légendaires ou le centre des gars là la flotte je n'ai plus rien à lancer quand tu veux Bayek t'as lancé on a eu bien je pense que c'est pas la fois qu'il veut vraiment un textif mais c'est c'est le mec qui l'a contrôlé qui voulait l'attaquer c'est l'effort qui prend tout c'est l'effort qui prend tout alors quand moi je suis sûr il voulait plus les attaqués c'est juste l'autre qui l'a obligé celui qui est au dessus on a été élevé pour ce sport aussi mais bon non au meurtre d'animaux ok et sinon ça j'ai compris d'après ce que j'ai compris c'est comme les navires légendaires sur black flag il y en a 4 bon ça je le ferai en annexe aussi on en a fait un en même temps avec vous mais sinon je le ferai en annexe Delta du Nil la ligne mesure 3 stades d'après nos spéculateurs S c'est Potinus qui mène la charge continue à occuper les soldats je me charge de Potinus j'ai bien essayé de faire une vidéo plus courte la dernière fois parce que ça m'a enchaîné sur toute cette mission ça aurait été un bordel donc du fait là on va enchaîner écoutez on est en plein choix de bataille je peux m'arrêter en plein milieu d'une guerre ce qui semble logique et donc je vais le faire avec vous et puis on verra ce qu'il se passe mais comme je vous ai dit regarde là on va tuer Potinus je pense qu'au prochain épisode au prochain épisode directement dès qu'on a tué Potinus avec Aya on va tuer l'autre en fait c'est plutôt ça et le lion je sais pas c'est qui qui va tuer c'est soit que Bayek soit les deux en même temps et là les deux contre une cible vu qu'il reste 3 vous voyez chacun en prend une et après et voilà je pense que c'est un truc du genre je sais pas elle a encore un éléphant de guerre Oula voici Jugurta elle brûle de faire ta connaissance c'est moi ils auront mieux faire sur ces autres prépare toi comment je pourrais faire on sait rien mais what il faut que je le touche je sais même pas si je le touche c'est quoi si je fais ça ? l'attaque ça me semblait bizarre aussi mais je peux frapper aussi un angle je t'ai pas peur ça ça va être franchement mieux quand même hop je peux voir je peux voir je peux voir un volant pro est ce qu'on n'aurait pas tué deux mec en un coup le rôle au sein de cet ordre mal faisant prend fin cote affronte ton jugement ils sont allés trop loin à si loin je le savais je ne souhaitais que la paix pour les gîtes ta paix a fait couler beaucoup de sang C'est inévitable. Aucun régime n'y échappe. Je m'excuse, Hayek de Siwa. Voilà qui perdra mon passage. Puissais-je aller vers ma gloire ? Il n'y a plus de gloire, mes gènes. C'est bizarre quand même dans les Assassin's Creed, le sort de truc où on voit l'homme du mec. Alors ils font aussi l'antiquité. Ça signifie que Ptolémée a été capturée. Je m'occupe du reste. Ok. Par contre le problème c'est qu'on enchaîne les missions à l'infini. C'est bien mais c'est chiant. Parce que là vu qu'on est en pleine guerre, c'est pas comme quand on attaque un petit campement là on est en pleine guerre. Donc je vais forcément pas vous quitter un peu mieux. Donc je pense que je vais dire je vous préviens mais de toute façon vous l'aurez vu autant, on va arriver vers une vidéo de 40 minutes. Je le sens. Si ce n'est pas au-dessus. Espérons pas parce que sinon c'est un bordel. Et en plus j'ai l'impression que j'appelle mon cheval, ça marche pas. Non, on peut pas l'appeler. Donc c'est encore plus le bordel. Et ouais en fait on va faire deux gains en même temps. Et par contre j'ai l'impression qu'on s'est fait deux... Je sais pas si les deux là ils comptent. Je pense que celui qu'on a frotté là d'éléphant ils comptent. Mais le premier compte pas vraiment parce qu'on voyait pas sa vie. Mais sinon c'est-à-dire qu'on s'est fait deux... Deux... Deux éléphants légendaires d'un coup. Ah ! L'idiot se montre enfin ! Non, non, il y a du fait c'est-à-dire qu'on en fait... On fait deux cibles en une mission. Et que avec... Ouh là ! Et que avec un personnage. Tiens mange-toi ça. Oh ! Hop ! Hop ! Tiens ! Hop ! Tiens ! Hop ! Ouh là ! Ah ! Ça fait... On dirait la lame de Kratos. Hop ! On mange-toi ça mon petit. Non, maintenant il prend deux lames comme ça. Ce qui est chiant c'est qu'il faut prévoir le bon moment où on peut y aller. Et je repose faire croire ça aussi parce que sinon c'est la même. Ouh là ! Est-ce que ça aurait pas été mieux de garder mon cuquerie ? Parce que depuis que j'ai pris la massie je fais que de la même. Hop ! Ouh là ! Hop ! Ouh là ! Hop ! Hop ! Hop ! Ouh là ! Ouh là ! Il me fonce dessus comme ça. Ouh là ! Hop ! Est-ce que tu peux mourir comme ça ? Ouh là ! Ouh là ! Lui c'était peut-être un petit peu plus chaud que l'autre mec. En gros les dernières cibles ils vont vite à tuer. Je t'ai manqué. Arrête Bayek ! Septimius est un Romain. Il sera jugé selon nos lois. Il a tué mon fils ! 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 Il a tué ! Il a tué mon fils. Ça c'est le Carmo. Le Pharaon est mort ! Alors le mec on l'aide et il se permet de nous mettre une patate Il aurait pu juste le maintenir sur le côté et puis le mec non C'est pas normal qu'on ait envie de tuer le mec au dessus de notre fils C'est compréhensible je pense Mais le mec il se permet de nous mettre une patate C'est je sais pas Et voilà Ptolémée on peut dire que je sais jamais vraiment fait gueuf dans l'histoire comment il est mort Mais on peut dire que c'est pas le cas Iain n'a pas voulu le tuer je ne sais pas trop pour quelle raison Peut-être qu'elle a pensé aux liens familiaux justement et tout Mais quand soit en fait il était sans défense c'était un enfant en gros Un enfant au trône Sauf que on va dire que les fils de Sobek n'en ont rien à cirer Et pensé à autre chose qu'il devrait aller voir la douane Pour ceux qui n'ont pas compris il s'est fait bouffer par des crocodiles Et il est mort Donc on va voir ce qu'il se passe Par contre là ça a été une grosse vidéo On arrive à 40 minutes Assez mouvementé avec plein de trucs Donc on va voir ce qu'il se passe Regardez le 7 cas de l'enseignement c'est lequel ? Celui d'Aix semble grand Ouais c'est bien ce que j'avais dit Que le pote s'allait être une traître C'est sûr Et Jules César aussi Je vous l'avais dit Tout le temps les grands mecs c'est-à-dire des traîtres Le gars soi-disant c'est petit nus c'est un romain Le mec il s'est battu pour dégommer Jules César Et puis là il y a leur côté Et en plus là ils ont le spectre celui du tourbeau d'Alexandre le Grand Et aussi bon là je vais vous le dire Mais je m'étais retenu de le dire Pour ceux qui ont fait Brotherwood Et peut-être même le 2 Dans la crypte des Des... Comment on appelle ça ? Des Aogitolées Il y a des statues d'assassins Il y en a une égyptienne qui dit qu'elle a tué Cleopatra Et son nom c'était pas son nom Je crois que c'était un surnom Qu'on l'appelait Ça se trouve on va la voir ici Ça se trouve on l'a peut-être même contrôlé Je ne sais pas Mais en tout cas Tu es du côté de Septimus maintenant et nous sommes bannis du palais Je ne condamne pas le venin dans tes yeux Mais écoute-moi Parle et fais vite Ou tu te retrouveras du mauvais côté de ma lame Nous n'avons plus besoin de tes services Cleopatra t'a offert de l'or Je suis désolé Ria Désolé Nous lui avons tout donné Elle nous doit sa couronne Et elle se tient près de lui Et où est la justice qu'on nous a promise ? Septimus devait être jugé par Rome César protège l'ordre ? Ses compromis ont fait de Cléopâtre notre reine L'homme qui a tué notre fils est maintenant ton allié Tu comprends qu'on ne reculera devant rien pour le tuer ? César te reproche la mort de Ptolémée Un pharaon, un dieu, je ne peux rien faire Je me moque de ce que pense César C'est avec Cléopâtre que j'ai conclu ce pacte Laisse-moi du temps Je vais arranger cela Aya D'ici là, je t'en prie, sois prudente Tout n'est pas tel qu'il le paraît Je ne savais pas comment appeler cette vidéo Vu qu'il y avait plein de trucs Des éléphants, des batailles en navire Des agro-tombo et tout Des putards de combo Je crois que je vais juste appeler le traître Il n'est pas mort Il a été empoisonné par Rome, aigné par sa traîtrise Qui nous brûleront avec les gênés L'ordre est plus puissant désormais Il tient Rome Arrêtez, arrêtez J'ai eu tort Je suis responsable Quand mon fils est mort J'ai réagi avec rage Avec violence Et ça n'a fait que les rendre plus forts Nous sommes tous différents Et nous avons combattu côte à côte Pour que Cléopâtre monte sur le trône C'était une erreur, mes amis Mais c'est une erreur qui nous a réunis Maintenant, nos ennemis, triomphants Se cachent derrière des couronnes Ils sont tapis dans l'ombre des rois et des règnes Mais qui se cachera dans l'ombre du peuple ? Nous Quelque chose va naître de nos épreuves Et cela commence aujourd'hui Nous devons poursuivre le combat Et défendre la volonté du peuple Peu importe sa taille Notre confrérie est le seul espoir Et notre royaume n'a pas besoin de couronne Ce en quoi nous croyons Nous, nos valeurs, notre credo Nous unifiera Et je promets Au nom de tous les fils d'Egypte Que je serai le père que je n'ai pas été à Siwa Pour la confrérie Et là, nous assistons à un grandement Je me suis fiée à la mauvaise DS Mais il reste une chose à régler Septimus Il a pris le bâton d'Alexandre Pourquoi ? Tu as raison La vieuse et lui s'intéressaient au tombeau d'Alexandre Commençons par là Et donc après 45 minutes de vidéo Avec un énorme épisode Où je ne sais absolument pas comment l'appeler D'ailleurs on se trouve dans la maison de Lot Lot, je ne sais plus comment il s'appelle Du mec avec qui on a fait la quête Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu continuer la quête je pense Nous allons nous quitter ici Je peux parler ailleurs Mais je pense que ça va relancer une mission à l'infini Donc on va s'arrêter là, ce serait déjà bien Et donc les gens, on va se quitter ici On a fait un putain d'épisode de malade Il était long mais franchement il méritait ce qu'il méritait Des combats avec des éléphants de guerre On a tué deux cibles Alors il y en a une qu'on a dégommée Une qu'on a tuée et une qu'on a dégommée Mais qu'elle est toujours en vie On a vu César, Cléopâtre et Ptolémée se faire à la guerre Ptolémée mourir, le jeune Ptolémée Soit disant par notre faute Alors que c'est Cléopâtre qui l'a ordonné Et qu'en plus c'est un pendant qu'ils l'avent tué Parce que pour ceux qui ne comprennent pas Ils ont dit le meurtre d'un dieu En fait tous ceux qui deviennent pharaons Sont considérés après comme dieux de l'Egypte Comme des dieux qui vont Quand ils vont mourir ils vont devenir des dieux en fait Et On a vu Enfin la vraie face de Jules César et Cléopâtre C'est à dire des traîtres parce qu'en fait ils tiennent avec l'an maintenant Et l'an On a vu tous les gens qui nous ont aidé dans l'Egypte Et qu'on a aidé le prêtre Bayak et Aion Le mec que je ne m'en rappelle plus Le poète qui était ici justement qu'on a aidé Et la meuf du La guilliatrice là Celle qui vient de Siwa aussi Tous réunis pour créer une confrérie Une seule Celle qui fait tant parler de cette série Les assassins Et donc on va se quitter sur cette phrase Et sur l'avenir peut-être de la confrérie justement Là on a vu la création chez Epo J'ai eu plusieurs idées pour mettre un titre Mais je pense que j'ai marqué la création des assassins Parce que là C'est clairement ça Donc sur ce les gens J'espère que cette grosse vidéo vous aura plu Si elle est trop longue Regardez-la en plusieurs parties Plusieurs fois c'est pas grave N'hésitez pas à briner la barre des likes Et des abonnements Parce que cet épisode franchement me fait plaisir Et c'est un gros épisode avec plein de trucs Donc n'hésitez pas c'est gratuit Ça ne vous coûte rien N'hésitez pas à lâcher un commentaire Sur tout ce que vous avez pensé de cette vidéo Et ce que vous pensez en général du jeu Et de mes vidéos Et d'ici là portez-vous bien Moi je vous retrouve pour le prochain épisode D'Assassin's Creed Bye tout le monde